C'est le jour dédié pour l'évasion de l'âme de Lucien Makhlouf Ben Djermouma, de mémoire bénie. Alors, elle nous pose la question ici, que faire si on va chez des gens et ils ne se comprennent pas très bien avec nous, ils nous dénigrent un peu, ils se moquent de nous, etc. Et si je comprends bien, on n'a pas le choix de ne pas y aller. On peut ne pas y aller, mais ça va faire des histoires. Alors, que faire ? Crier, protester, parler, se taire, supporter en silence. Il y a mis ça dans la Torah. D'aller corriger son prochain et de ne pas faire un péché contre lui. C'est-à-dire que quand tu le corriges, il faut le faire de façon amicale pour ne pas lui faire honte. Donc, le Rambam, il écrit dans les Chodes des Hodes, que si Rouven a péché contre Shimon, Shimon doit aller à une mitzvah de la Torah, de dire à Rouven, écoute Rouven, tu m'as fait ça et ça et ça. sache que ça m'a blessé. Je te demande d'arrêter. Je te dis ça avec beaucoup de gentillesse, que je t'aime beaucoup. Pour Kota, il y a Olamaba. C'est important de rappeler cela. L'Olamaba me le cite. On ne fait pas ça en public. On fait ça gentiment avec une langue extrêmement douce. Et on cite Olamaba. Quand on cite Olamaba, ça donne tous une dimension beaucoup plus grande aux choses. Ce n'est pas comme ça, je te parle maintenant en ping-pong. Je te parle maintenant des choses beaucoup plus importantes en tant Olamaba. Et ne pas lui faire honte. Ça, c'est un laf doraïta. C'est une loi négative de ne pas faire honte à la personne. Maintenant, l'Agmara dit, Rabbi Akiva dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui capable de faire une tochecha, de faire une correction comme ça à quelqu'un. C'est très dur. C'est très, très dur. Parce que l'ego, d'abord la personne qui est blessée, elle est blessée dans son ego. Quand elle parle, elle ne parle pas maintenant parce que vraiment, ça lui est égal au Olamaba de son prochain. Elle lui parle parce qu'elle accroche sur la patate et ça lui fait… Il se dégage comme ça. Il l'écoute en deux mots. Tout est mal comporté. Je marque un point en quelque part. C'est comme ça que la personne à qui on parle va percevoir cela. Tu es en train maintenant un peu de te venger, un peu de me critiquer, de dire que je ne suis pas bien. C'est la réaction normale, elle va dire, mais pas du tout. Moi, j'ai eu raison, ce que j'ai fait, etc. Le type qui attend qu'on va dire que Rouven ait fait du mal à Shimon, Shimon vient lui dire, écoute, tu m'as fait du mal ce soir, Rouven dit, mais j'ai bien fait de te faire du mal. J'avais raison, c'est pour toi, c'est pour bien… Shimon qui s'attendait à des excuses plates, d'accord, en pleurant par Rouven, il voit toute la réaction. Il est super énervé. D'habitude, ça finit beaucoup plus mal que… Le but de l'opération, il est le Shalom. Et si ça va rater, au contraire, il y aura encore plus de haine, alors on n'a rien gagné dans l'histoire. Donc, oui, du point de vue du livre, il faudrait faire une remarque sur le terrain, mais vous vous écraserez parce que rares, rares sont les gens qui sont capables d'accepter. Il y en a. Là, tu vois quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et son but dans la vie, c'est d'avancer. Et il essaie extrêmement beaucoup de faire attention aux gens, de ne pas les toucher, de ne pas les blesser. Et s'il apprend qu'il a blessé quelqu'un, il en est malade. Il en est malade parce qu'il comprend que c'est grave et que ce n'est pas bien, c'est au contraire tout ce qu'il veut. Un type comme ça, c'est une histoire de lui parler, gentiment. Tu verras, il te remerciera que tu lui aies dit cela. On est d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup, les gens comme ça, d'accord ? Il y en a pas mal ici à la Yeshiva, à part ça, dans la rue, il n'y a pas grand chose. En plus, c'est de la famille. La famille, il y a beaucoup de charges affectives qui vont avec. Ici à la Yeshiva, on n'est pas nés ensemble, on n'est pas vécu ensemble, on est là pour quelque temps, on repart, chacun son chemin. Donc, on est moins proche. Donc, on peut dire les choses, ça passe. Dans la famille, il y a beaucoup, beaucoup de bagages affectifs qui font que ça pollue beaucoup cela. Alors, oui, la meilleure solution serait dans ce cas-là de s'écraser complètement. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est faire un tochecha, c'est le meilleur moyen de faire un tochecha. Il y a des gens à qui c'est très dur de faire, par exemple, à ses parents. Des fois, tu as des parents, d'accord, qui ratatinent complètement les enfants. C'est pire que de la vie. On peut tuer avec des coups, on peut tuer avec des paroles. Et les paroles, ça tue plus que les coups, d'accord. Combien de gens on a vu qui étaient toute leur vie, toute leur vie, toute leur vie, et eux et leurs enfants et leurs plus-enfants ratatinaient à cause de parents qui, ça va être méchant et c'est tout, d'accord, à peu près. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Le mieux, c'est que l'enfant quitte la maison et pas toujours, il peut le faire. Ah, que faire ? Faire un tochecha, c'est comme je dis, c'est que le père, il ne va jamais accepter. Les hommes sont beaucoup plus orgueilleux que les femmes, il faut savoir. La mère non plus, elle ne va pas accepter, mais elle le manque encore moins. D'accord ? Le père, encore moins. Alors, il y a une méthode, je ne dis pas que ça marche toujours, je dis que c'est la seule façon de faire un tochecha où c'est le moins grave, on va dire. C'est le plus défait. Est-ce que ça marchera ou pas ? Je ne sais pas. C'est écrire une lettre. Pourquoi ? Parce que quand tu écris une lettre, c'est différent de la parole. Quand tu viens avec la parole, le type, tout de suite, il t'interrompt. Il ne veut pas accepter, il y a ton ego contre son ego, et il ne veut même pas entendre ce que tu dis. La lettre, il n'a pas envie de la lire, mais il ne peut pas ne pas la lire, il est trop curieux. Donc, il va lire de A à Z. D'accord ? Donc, au moins le message que tu vas vous transmettre, il a été écouté de A à Z. Ensuite, il ne peut pas crier sur la lettre. D'accord ? Toi, tu fais un attendant, tu disparais. Tu n'es pas dans le coin quand tu reçois la lettre. Et donc, au moins le message sera passé. Il y aura moins de confrontation entre l'ego et un autre ego. Il dit un type bien, il dit, écoute, j'ai lu ta lettre. Lui aussi, tu répondras par lettre. C'est un très bon moyen de faire. D'accord ? C'est mieux que les textos. Les textos, c'est trop rapide encore. Il devrait être écrite comme il faut. Comment on écrit la lettre ? Une page de compliments. Compliment. Tu es un type que j'aime beaucoup. Tu es vraiment extraordinaire. Tu ne veux pas savoir à quel point je t'estime. Etc. Après, c'est dommage. Tu es un type tellement bien. Il y a ce petit truc-là que tu aurais pu arranger. Ça aurait été parfait. D'accord ? Je ne le dis pas pour moi, parce que pour moi, ce n'est pas trop difficile. C'est dommage pour toi-même. Tu es capable pour que tu ailles ton amaba, que tu sois quelqu'un de bien aimé du Dieu, etc. Et après, tu finis une page entière de tartines, de compliments. Compliments avant, compliments après. Modestime, modèles d'affection, tout ce que tu veux. Et au bout, comme ça, en passant un truc très gentil, que c'est pour son bien, pour son amaba. Ça, c'est le meilleur moyen de faire pour qu'un message passe. Et on n'aime pas certain que ça marchera. Il faut bien réfléchir. Ça vaut la peine de le faire. Des fois, ça peut faire plus de grabuche que j'ai dit. Par exemple, dans le cas d'un couple, très souvent, les conjoints ont des griefs contre leurs conjoints. Alors, quand on se parle, à moins qu'on soit des gens de très grande qualité spirituelle, ça part en cacahuète. Un bon moyen de faire, c'est la lettre. La lettre. Tu écrives, le mari écrit à sa femme avec beaucoup d'amour, la femme qui a besoin avec beaucoup d'amour, des mois avant, des mois après. Tu as toutes les qualités du monde. Tu es extraordinaire. Vraiment, tes bonheurs que j'ai, que Dieu m'a donné à un conjoint pareil. Vraiment, je suis béni de A à Z. Juste ce petit truc-là, ça me blesse un peu. J'aurais bien voulu faire un effort. Ce serait certain que tu accepteras tellement que tu es quelqu'un de bien. Et ainsi, on vivra une vie d'amour et d'entendre, etc. Alors, tu ne parles. C'est jamais comme ça. Mais tu écris, d'accord ? Donc, c'est la façon de faire passer les choses gentiment. Que ça passe. Le but, c'est de faire passer la pilule. Alors, quand on leur a beaucoup de chocolat, elle peut passer. Si on la fait avaler comme ça, elle va être crachée et en pire. Voilà. C'est donc à peu près... Alors, dans ton cas, je ne sais pas lequel tu me parles. Mais bon, à nous de bien juger. Qui est quoi ? Des fois aussi, c'est que tu vas... De temps en temps, tu as métier chez quelqu'un et puis... Alors, vas-y, moi. Sans faire des histoires. Et sache que tu vas supporter des moqueries, etc. C'est fantastique. D'accord ? Entre nous, c'est... Il y a des gens qui jeûnent pour se faire expier les péchés. Il y en a qui font des trucs. Quelqu'un qui sait qu'on va se moquer de lui. Tu n'as pas de meilleure expiation de péché. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau énorme. Oui. Ce que je dis maintenant ? Oui. Il faut... Regarde. Toute la vie... La question, elle est comment avoir ce point de vue quand on se moque de nous, etc. Arriver à passer outre et... Toute la vie. Tout le but de la vie. Tout ce qui se passe dans le monde. On peut dire, en gros, tout ce qu'un être humain a... à quoi un être humain est confronté durant sa vie. C'est en deux mots. C'est... Il y a ce qu'il sait. Et il y a ce qu'il vit. Il sait, c'est dans la tête. Ce qu'il vit, c'est dans le cœur. Arriver avec... En fait, c'est la conscience. Le ta'at. À ce que l'esprit maîtrise le cœur. Le cœur souffre. L'esprit le dit, mon cher ami, tu es en train maintenant de gagner ton amaba. Ce que tu fais, ce que tu reçois maintenant, c'est un cadeau extraordinaire d'Hachem. Oui, mais... Répond le cœur. Oui, mais... Oui. Et tu le rends... C'est une guerre entre T2. D'accord. C'est ça. Toute la vie, là, j'hésite entre 99,9 ou 100% des épreuves que du H envoie à une personne, c'est uniquement dans ce but. Uniquement dans ce but. Commencer à raisonner le cœur, que le cœur devienne droit, devienne juste. Le cœur, c'est un menteur. Le cœur, c'est un égoïste. Le cœur, c'est un... C'est un sentiment... Ce sont des sentiments subjectifs, imaginatifs très souvent. Pas du tout dans le vrai. Pas du tout dans le vrai. La raison, elle doit aller... Gérer le cœur. Quand on arrive, c'est ça le but de la vie. En gros. Il n'y a pas... Il n'y a pas plus grand. Arriver avec nos têtes à gérer le cœur. Alors, quand tu sais maintenant que tu as des péchés, qu'il n'y a pas de péché, et que les péchés, c'est une saleté terrible. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Pire que tout. Steypler, l'auteur de l'Arab HaMkanewski, il disait qu'il disait qu'il avait un doute de péché. Il m'a dit que c'est pire que tous les enfers qu'il puisse y avoir. Il savait qu'il avait un doute qu'il avait fait un péché. C'était insupportable. D'accord ? C'était un homme qui se rendait compte un peu de la valeur des péchés. Il voyait tout. Une fois, il y a un homme qui est décédé, Amé Braque, et ses enfants ont voulu éditer des écrits qu'il a fait, des commentaires de Torah. Non, ce n'était pas comme ça exactement. Bon, il y avait quelque chose qu'il voulait faire post-mortem. Alors, il lui a dit, il n'y a plus besoin, il est au paradis. Mais non, moi, comme ça, inutile. Il est bien où il est. D'accord ? Il voyait tout. Il voyait exactement la personne où elle est. D'accord ? Donc, lui, il voyait très bien ceux pour qui ça ne va pas et combien on doit payer beaucoup pour chaque péché. Donc, si maintenant, c'est écrit que celui qui m'arrive à Mavir al-Midotav, celui qui passe outre son ego, c'est Midot, c'est mauvaise Midot, il les écrase, Mavir al-Midot, on efface tous ses péchés. On efface tous ses péchés. C'est quand que mon ego, il est exacerbé. Quand tout va très bien, jamais de la vie, quand ça ne va pas. Quand on ne fait pas ce que je veux, quand on me critique, on fait rentre en public. Ah, c'est des cadeaux extraordinaires. C'est des cadeaux extraordinaires. Maintenant, le cœur, il souffre. Personne n'a dit que quand la tête, elle comprend, le corps ne souffre pas. Il souffre. Il souffre. Quelqu'un va chez le dentiste. On doit lui fraiser un nerf terrible. D'accord ? Le dentiste, avec une piqûre comme ça, avec une... Rien que tu vois l'aiguille déjà, tu fais une crise cardiaque. D'accord ? Tu acceptes ou pas ? Bien sûr que tu acceptes. Tu penses que tu refraisers le truc, ça fait 10 000 fois plus mal. Tu acceptes. Tu dis ça va, tu dis ça va. Tu souffres. Et après, tu le payes encore pour ce qu'il a fait. D'accord ? Parce qu'ici, la conscience, elle dit au cœur, écoute, c'est vrai, tu vas souffrir, mais ça vaut la peine. Donc, nous aussi, on doit, avec notre conscience, arriver à comprendre qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Un père, il voit son fils maintenant, qui veut mettre sa main dans la prise. D'accord ? Il le retire. L'enfant se roule par terre en train de pleurer. Et le père, il est extrêmement enrahmane, très très miséricordieux. Ça lui fait mal de voir son fils se rouler comme ça. Bon, vas-y mon fils, mets ton dos dans la prise. Il est logique le père. Il est idiot. Mais il voit son fils comme ça en train de hurler. Ça lui fait mal. Il comprend que c'est un mal pour un bien. Donc, la logique des choses, il lui dit maintenant, n'écoute pas ton cœur. Des fois, tu vois comme ça. Des grands-mères très souvent, ou des mères qui sont super miséricordieuses. D'accord ? Le verset dit dans les maldictions que les mères miséricordieuses mangeront leur enfant. Alors, on dit de façon allégorique. Une mère qui est trop miséricordieuse, elle mange son enfant. Elle le bouffe, d'accord ? Elle le détruit. Dès que l'enfant y pleure un peu, elle lui donne tout ce qu'il a envie. Elle le garde complètement. Il faut savoir aussi mettre les limites. Ça fait mal. Quelqu'un qui est miséricordieux, met des limites. Ça fait mal. Mais quand la tête dit maintenant, là, il faut être cruel, parce que c'est pour le bien de l'enfant. D'accord ? Pas cruel pour rien. Cruel pour le bien de l'enfant, vraiment. Alors, le cœur, il accepte. Nous aussi, quand on supporte, on doit maintenant supporter une chose qui nous fait mal. Il faut que la tête se renforce et nous dise c'est nécessaire, c'est bien. Et en contraire, j'ai beaucoup à gagner là-dedans. Au lieu d'aller jeûner maintenant à faire toutes sortes de souffrances. Il n'y a pas de souffrances dans la vie. Quelqu'un qui sait maintenant, il va aller à un endroit et on va se moquer de lui, etc. C'est courageux, ce n'est pas facile. Mais s'il y va et on lui fait cela, il peut hurler de joie, danser toute la journée. Danser toute la journée. Danser toute la journée. On ne lui a pas donné ses péchés. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui se passe si non seulement la famille Shikion va, ce manque de nous, mais aussi il parle de la Shannara. C'est un problème. C'est un problème. On n'a pas le droit d'écouter de la Shannara. On n'a pas le droit, même si on n'y croit pas. Il y a deux interdits. Il y a croire et il y a écouter. Donc, même si tu ne crois pas, tu te rendes l'interdit d'écouter. Alors, si tu as été pris par surprise, il l'a dit, et puis tu n'as rien pu faire, on roule dans la voiture à 120 km à l'heure et il dit à la Shannara, tu ne veux pas sortir au milieu. D'accord ? Alors, il faut absolument ne pas répondre. Penser qu'on n'y croit pas. Pas faire aucun signe comme quoi on est d'accord avec cela. Et voilà, le supporter en silence. Si on peut sortir, on doit sortir. Alors, pas tout le monde est capable de le faire. En tout cas, une chose qui est claire, on n'a pas le droit a priori d'aller. Quand on sait qu'il y aura de la Shannara, on n'a pas le droit d'aller. Mais attention, la Shannara, ce n'est pas dans tous les cas que c'est interdit. Il y a des la Shannara qui sont permis. Depends sur qui on parle. On parle de quelqu'un qui a un statut. L'autre, c'est le Rakhil, mais il n'attira pas Rakhil colporté dans ton peuple, celui qui fait les actions de ton peuple. Donc, ce sont des gens qui font des actions qui sont des bons juifs. S'ils sont non pratiquants, ça dépend si ils sont conscients ou pas. S'ils sont conscients, ils savent c'est quoi la Torah. Ils savent tout à fait. Néanmoins, ils ne font pas. On peut parler sur eux, la Shannara. Il faut savoir sur qui on parle maintenant. S'il y a même un risque, qu'ils vont parler à Shannara qui est interdit, on n'y va pas. On n'y va pas. Une fois quand j'étais jeune, j'avais un rabbin. J'avais beaucoup, etc. Je lui devais beaucoup, beaucoup. Mais il parait à Shannara. Il parait à Shannara. Bien beau jour, je ne suis pas là du tout. Jusqu'aujourd'hui, il n'a encore pas avalé la pilule. Il n'a pas avalé la pilule jusqu'aujourd'hui, je pense. Mais de temps en temps, j'ai revu 10 ans. Il n'était pas content. Comment je t'ai fait pour tout le monde ? Khafet Sraim dit qu'on n'a pas le droit. Point barre. Terminé. Et je dis, aucun problème. Je vois là. Pourquoi tu l'as fait ce matin ? Je n'ai rien fait. Si j'allais là-bas, j'ai entendu la Shannara. Il n'y a pas d'autorisation à cela. Le type n'est pas content, ils ne sont pas contents. Tant pis pour lui. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne vais pas aller en enfer pour ses beaux yeux. D'accord ? Voilà. Écoutez de la Shannara. Pardon ? Quand on se discute avec sa famille, ça, c'est compliqué des fois. C'est quand on peut en venir à l'explication. On est de son père. Ah, tu sais, maintenant, c'est quelqu'un à qui je dois du cabot. Comme le père ou la mère. Voilà. Si les gens parlent de sa famille, il ne va pas. Mais c'est là que... Je n'ai pas compris. Si les gens parlent de ta... On peut être discuté. Tu parles. C'est le camp de cabot un peu, non ? Ouais. L'excès, ça n'aide pas bien. Ouais. Tu peux leur écouter. Je préfère qu'on ne parle pas de celui de la Shannara, mais vous ne pouvez pas en parler. À chaque fois qu'ils font ça, tu répètes au bout d'un moment. C'est gentil. D'accord ? Avec un grand sourire. Allez, c'est dommage, regardez. On est tellement bien. Pourquoi pas la Shannara ? Ouais, on parle d'un sujet plus intéressant. Et hop, tu poses une question intéressante. Tu racontes une histoire. Une belle histoire de raconter. Voilà. Tout ça. Après... Une fois, j'étais chez mes beaux-parents. Il y avait un rabbin là-bas, francophone. Et il parle à la Shannara au milieu de la table de Shabbat. Alors moi, j'ai fait une diversion habile. D'accord ? Hop, sous le manœuvre. Tac, j'acconte un machin. On n'arrête pas le Shannara. Et lui, après, il dit... Bon, après que Ron Chaya, de façon très habile, il a changé le sujet, je reviens sur le sujet. Boum ! Il voulait dire sur la Shannara. D'accord ? Il y a un Yatshara très fort. Donc, il n'y a vraiment pas de solution. On ne peut pas quitter. Alors, Ron Lagmara, elle dit... Pourquoi est-ce que le petit doigt, il est petit comme ça ? On appelle ça l'auriculaire, en français. Auriculaire, ça veut dire du mot ori. Ori, c'est l'oreille. Exactement. Cachem a fait que ça rentre dans le trou. Tu essaies de mettre ça dans le trou de l'oreille, tu n'arriveras pas. Tu mets ça, ça rentre. C'est fait pour. D'accord ? Il faut du courage pour faire ça en public. Tu fais ça en public devant tes parents et ça va faire des histoires. Alors, dans ce type de cas, tu peux rester. Si tu ne veux pas te lever, tu n'as pas le courage de te lever, tu restes. Et tu décides. Je n'accepte pas ce qu'il est dit. Ça ne m'intéresse pas. Pas le droit de croire. Pas le droit d'être intéressé. Et pas le droit de réagir du genre tu souris, du genre tu acquiesces, quelque chose. Rien. Mort. Voilà. Dans les camps, on ne peut vraiment pas faire autrement. C'est ce que préconise le Havisrein. C'est bon messieurs. Bahou khadonaï loram. Amen. Amen. Bien puis. J'ai besoin d'autres envers les rencontres de la Reveillade. Ok, bien. Bien, bien. 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 Sous-titrage ST' 501